A la lecture de ce jour, nous chantons « Bénissez Dieu ». Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, du fond des mers jusqu'au fond des arbines, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. « Bénissez Dieu, vos serviteurs de Dieu, pour tous s'y demeurer dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Reconnaissez que le Seigneur est bon, il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom. « Bénissez Dieu, par toutes les nations. Bénissez Dieu, vos serviteurs de Dieu, pour tous s'y demeurer dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 8 février, l'Église évoque Saint Jérôme-Émilien. Converti à 25 ans, il consacra dès lors sa vie aux déshérités, spécialement aux malades et aux orphelins. Il sera d'ailleurs le saint patron des orphelins. Des compagnons se joignent à lui, et c'est ainsi que naquit à Somasque, près de Bergame, la Société des Serviteurs des Pouvres. Et puis, aujourd'hui, c'est également la fête de Sainte Joséphine Bakhita. Nous sommes à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Elle, dont le nom signifie « heureuse », avait neuf ans lorsqu'elle fut enlevée. Vendue cinq fois, elle a connu une vie d'esclave au Soudan, avant d'être libérée par son dernier maître, qui l'emmena en Italie. Là, elle découvre Dieu et entre chez les sœurs canossiennes après son baptême. Celles qui connurent l'esclavage des hommes se mettent alors au service du seul maître, donnant un exemple de confiance de bonté et surtout de pardon. Elle est la Sainte Patronne de toutes les personnes esclaves. Esclaves physiques, mais nous pouvons aussi évoquer les personnes qui sont victimes d'esclavage, de dépendance, qui sont addictes, comme on dit aujourd'hui. Et puis, je voudrais aussi évoquer la bienheureuse mère Espérance à Collé-Valenza, début du XXe. Elle fonde l'ultime laboratoire de l'amour miséricordieux, à la demande de Jésus, dans laquelle il y a cette eau qui coule, eau de la grâce, de la miséricorde, pour guérir toutes les maladies que la science ne peut guérir, je cite. Et effectivement, des milliers de guérisons physiques et de grâces spirituelles ont été rapportées depuis. Le pape François disait que la mère Espérance avait trois mérites, fondatrice de deux congrégations de vie consacrées, les servantes et les fils de l'amour miséricordieux. Elle est témoin de la bienveillance de Dieu, en particulier envers les pauvres, et elle est promotrice de la sainteté du clergé diocésain. Enfin, j'aimerais aussi évoquer en ce jour le père Marie-Antoine de Lavore, un capucin qui aimait tellement Lourdes qu'il y venait en pèlerinage et qu'il a développé le premier, la procession au flambeau. Et donc, prier, et c'est intéressant que ce soit le même jour que Collé Valenza, prier pour tous les pèlerins de Lourdes qui demandent l'intercession du père Marie-Antoine. Entrons donc dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et que nous avons besoin d'être guéris. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Dieu, Père des miséricordes, Tu as donné aux orphelins Saint-Jérôme-Émilien comme Père et protecteur. Par son intercession, accorde-nous de garder fidèlement l'esprit d'adoption par lequel nous sommes appelés tes fils et nous le sommes vraiment. Dieu notre Père, Tu as conduit Sainte Joséphine de l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être ta fille et de devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous à son exemple de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'écure des livres de la Genèse Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun puissant n'était encore sur la terre, aucune âme n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insoufflait dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille le jardin et le gable. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu mourras. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Béni le Seigneur, ô mon âme Béni le Seigneur, ô mon âme Seigneur mon Dieu Tu es si grand revêtu de magnificence Tu as pour manteau la lumière Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps bleu Tu donnes eux et les ramasses Tu ouvres la main ils sont comblés Tu reprends leur souffle ils expirent ils retournent à la poussière Tu envoies ton souffle ils sont créés Tu renouvelles la face de la terre Béni le Seigneur, ô mon âme Alléluia Alléluia Amen Ta parole Seigneur est vérité dont cette vérité est sainte et vieille Alléluia Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, appelant de nouveau la foule Jésus lui disait Écoutez-moi tous et comprenez bien Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur Mais ce qui sort de l'homme voilà ce qui rend l'homme impur Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole Alors il leur dit Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre pour être éliminé C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments Il leur dit encore Ce qui sort de l'homme c'est cela qui le rend impur car c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses inconduite, vol, meurtre, adultère cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie diffamation, orgueil et démesure Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur Acclamons la parole de Dieu Louange à tout Seigneur Jésus Deuxième récit de création Genèse 1 et aujourd'hui Genèse 2 Et ce deuxième récit de création qui est d'après les exégètes plus ancien que l'autre commence par un descriptif de l'état initial de la terre puis il présentera la création de l'humain Le jour où Dieu fit le ciel et la terre il n'y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs aucune herbe parce que le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol Néanmoins un flux montait de la terre Le récit de Genèse 1 partait du tournoi de l'indicernable initial pour arriver au cosmos Ici le texte part du désert avec un peu d'eau ce qui va permettre à Dieu de modeler la glaise En effet deux actions de Dieu sont soulignées Dieu qui modèle Dieu le potier et Dieu qui souffle Ce qui suggère tout de suite une proximité entre l'humain et Dieu comme le potier et la terre graise Ce verbe modeler est véritablement un verbe de création Modeler à partir de la poussière l'humain a une destinée mortelle On se le rappellera au moment d'entrer en carême C'est une des deux formules liturgiques Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière Donc l'humain créé par Dieu modelé par Dieu n'appartient pas au monde divin Son lieu de vie est la terre d'où il est tiré Et donc deuxième conséquence il est mortel par nature La mort est le terme naturel et normal de la vie humaine sur terre Et la seconde action divine Dieu insuffle une haleine de vie Au départ l'humain n'est qu'une forme sans vie Il est modelé mais Dieu va lui communiquer la vie par un souffle une haleine une respiration On avait déjà entendu ce souffle qui planait sur les eaux au début de Genèse 1 Et voici que maintenant le souffle de Dieu va permettre à l'homme de parler Et on verra ultérieurement que l'humain va pouvoir articuler les noms des animaux avec la respiration reçue de Dieu Et donc grâce au souffle reçu l'humain l'humain peut assumer l'activité spécifique de Dieu qui distingue et nomme exerçant ainsi sa maîtrise par la parole Ainsi l'humain est relié à l'humus à la terre et en même temps il participe au divin par la parole qui lui donne d'émerger de la nature par sa capacité de maîtrise C'est cela qui fait d'Adam le terreux un être vivant un nefesh comme disent les hébreux une personne vivante Ce mot nefesh est traduit dans la première alliance dans l'Ancien Testament par différents mots la gorge le cou le désir l'âme la vie la personne et donc l'être humain l'être vivant l'être de parole est une âme vivante c'est à dire une personne capable d'entrer en relation avec Dieu et avec les autres c'est très important de garder cette cette perception de l'être humain de tout être humain et dans le jardin donné par Dieu il y a deux arbres l'arbre de la vie il est localisé au centre du jardin comme comme à la place d'honneur et l'arbre de la connaissance du bien et du mal là aussi on pourrait traduire l'expression bien et mal par tout bien et mal sont les deux termes de la dialectique de toute connaissance le oui et le non le blanc la totalité des couleurs et le noir l'absence de couleurs le positif et le négatif le zéro et le un des informaticiens le bien et le mal et au verset 15 on apprend que l'humain a une double fonction dans ce jardin le cultiver et le garder le travail le travail fait donc partie de la vie en Éden je rappelle que nous ne sommes pas dans la après le péché nous sommes appelés à cultiver et à garder garder de quoi ou plutôt garder de qui on le verra dans l'acide de la tentation donc deux choses capitales d'abord le don total de Dieu en faveur de l'humain tu pourras manger de tout arbre du jardin y compris l'arbre de vie mais dans ce tout Dieu met une limite tu ne pourras pas manger du second arbre comment interpréter cette limite pourquoi Dieu interdirait-il quelque chose Dieu demande à l'humain de ne pas tout prendre parce que si l'humain accapare tout pour lui jusqu'au don de Dieu il n'y aura plus de relation pour Dieu et pour l'autre et donc Dieu met une limite mais c'est plutôt un avertissement une mise en garde un conseil insistant refuser la limite reviendrait à s'exposer à un danger mortel Dieu n'est pas mesquin Dieu n'est pas jaloux non mais dans la dans la volonté de vie que Dieu nous donne il met une limite une limite à la jouissance du tout qui irait à contre la vie vivre c'est acquiescer au manque sans cela le risque c'est la mort spirituelle de l'humain c'est pas la mort physique on a vu que celle-ci était inéluctable et naturelle parce que l'humain est fait à partir de la poussière du sol non c'est la mort de l'humain en tant qu'être de désir et de relation et donc avec cette limite Dieu invite l'humain à respecter à la fois la place de Dieu et la place des autres la vie de Dieu et la vie des autres et la vie de lui-même mais il faudra que l'humain accepte de ne pas tout vouloir vous savez le tout tout de suite tout le temps il faudra qu'il prenne le risque de la confiance en celui qui parle afin de parler lui-même en vérité puissions-nous à la fois rendre grâce à Dieu pour cette création rendre grâce à Dieu qui vient insuffler le souffle de vie pour que nous devenions aujourd'hui des néphèches des êtres vivants limités mais vivants Amen Amen Amen. Le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous étons ce mélovin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous offrir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrite, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. La voie de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté. Que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Mendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain. Et c'est encore par lui que dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu vas racheter célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Hiver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Bénissois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu l'amour, tu es ressuscité, « Et tu reviens encore pour nous sauver. » Tu viens, Seigneur, tu nous t'aimons. Et tu viens, Seigneur, nous t'attendrons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Jacqueline Bessart, de Désirée et des défunts des familles d'Iponio et Nyanou, de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernon et Canot. Souviens-toi aussi de toutes les victimes du séisme en Turquie et en Syrie. Sur nous tous enfin, nous implorons à volonté, et spécialement sur tous les pèlerins, aussi bien à Colle-Valenza qu'à Lourdes. Sur Georgette et les familles d'Iponio et Nyanou, sur François Cerbeto, ses enfants et ses petits-enfants. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge roi au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous le tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse donne de lui toujours cette paix. et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, voici la parole de Dieu faite chère. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir à pleurer le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage. Au nom de l'affection qui vous a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardiens très vigilants de la sainte famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'horreur. Protecteurs très puissants, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Découvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Marie, consolatrice de tous les affligés, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Jérôme Émilien, prie pour nous. Sainte Joséphine Bakhita, prie pour nous. Bienheureuse Mère de l'Espérance, prie pour nous. Père Marie-Antoine, prie pour nous. Bonne journée à tous. Père Marie-Antoine, prie pour nous.